Salut à toutes et à tous, alors petite vidéo fourre-tout, on va parler du débrief, l'Atletico Madrid, il y en a plein qu'on n'en a rien à foutre, mais c'est parce qu'il y a des choses intéressantes. On va parler également 6, Bernal blessé à un an, on va en parler, quels 6, comment faire, comment jouer, est-ce qu'on doit aller chercher le Stéphane Baceto to teach ? Ou voilà, ensuite on va parler des problèmes que le Barça va confronter en Ligue des Champions, la profondeur de banc, je pense que c'est notre plus grand ennemi. Ensuite, je vais vous dire les deux clubs pour lesquels j'ai envie qu'on tombe dessus. Donc, vidéo qui risque d'être longue, courte, moyenne, à vous de décider. En attendant, allons-y. Oui, j'ai regardé Atlético Madrid, Espagnol, Barcelone. Je me suis dit, tiens, je suis curieux de voir, parce que l'Espagnol, Barcelone, c'est une équipe dégueulasse, et l'Atlético Madrid, c'est une équipe dégueulasse. Et je me suis dit, tiens, les deux ensemble, ça donne quoi ? Donc, je tiens à rassurer toutes les personnes qui vont regarder la vidéo jusque-là, du moins, et qui se posent la question, alors l'Espagnol, Barcelone, qui est promu, qui prend enfin son premier point face à l'Atlético Madrid, comment c'était ? Parce que prendre un point là-bas, quand même, c'est pas évident. Eh bien, je vous rassure, l'Espagnol, Barcelone, est dégueulasse. Il n'y a pas à dire, défensivement, ils sont à chier, offensivement, ils sont à chier, au milieu de terrain, ils sont à chier. Techniquement, ils sont nuls, offensivement, ils sont dégueulasses, et ils ont un gardien qui fait des arrêts, mais malgré tout, tu te dis, ils tiennent le coup. Tu sais pas comment, ils tiennent le coup. Ils ont pris leur premier point là-bas, tant mieux pour nous. Atlético Madrid, qui pourtant, franchement, si le match, il termine avec 6-0, t'es même pas choqué. Je te jure, t'es pas choqué du tout. Sorlotte, première mi-temps, un monstre, un monstre, tac, la tête, je crois qu'il a eu 3-4 grosses occasions. Alvarez, incroyable, tac, il se faufile partout, il bouge dans tous les sens. Rick Almey, il a fait un match comme un match. D'ailleurs, Rick Almey met deux buts, deux buts, 0-0, oui, deux hors-jeu, mais il met deux buts quand même, Rick Almey. Il fait un super match. Correa qui rentre, tu vois qu'il apporte vivacité, folie, bazar et tout. Et alors, ce qui est étonnant, c'est le point faible du Real Madrid, de l'Atlético Madrid. Leur point faible, c'est leur défense. Huitzel, il a pris l'eau, il a pris l'eau. Il est avec Ferran, dans la même piscine, tous les deux, comme ça. Bref, Atlético Madrid, voilà. Après, tu peux parler de l'entête Griezmann. Griezmann, il rate des contrôles simples, il rate des passes simples, il rate des trucs simples. Mais à côté de ça, il met des fois des passes, tu dis, la passe, elle est magique. Donc, tu vois, Griezmann, il est entre le chaud et le froid. Il y a des trucs que tu as envie de lui dire waouh, il y a des trucs que tu as envie de lui dire bouf, voilà. De l'autre côté, tu as Coquet, qui ne sert toujours à rien. Je ne sais pas ce que ce gars fait au football, ce que le football a à voir avec lui. Je ne comprends pas. Coquet, je ne comprends rien. Bref, Atletico Madrid contre l'Espagnol Barcelone. 0-0 dans un match où, je vous le dis, franchement, Atletico Madrid termine avec 6 buts d'avance. Pas choquant, vraiment pas choquant du tout. Mais finalement, 0-0 qui arrange bien le Barça. Ça, ça arrange bien le Barça, l'air de rien. Donc, score qui me convient parfaitement. Je tiens à vous l'annoncer. Maintenant, Bernal blessé un an, les gars. C'est un an de blessure. C'est le ligament croisé, ménisque, je ne sais pas quoi. Bref, moi, j'ai envie de vous dire Bernal, puis Gavi, tu as Pedri qui a eu ça. Enfin, Pedri, c'est plein de multiples blessures. Baldé, Fatih. Waouh, on va en tuer combien de nos jeunes ? Combien de nos jeunes allons-nous tuer ? Parce que là, déjà, je lui souhaite un bon rétablissement, qu'il revienne fort. Il l'a dit, il pense déjà à son rétablissement et à son retour avec l'équipe. Et de toute façon, sa place, il l'a en équipe. Ah, je ne m'inquiète pas pour ça. Mais ça me fait chier parce que tu te dis, le 6, et vous allez voir après avec le problème de profondeur de banc, ce poste de 6, que Bernal soit là, c'était déjà un miracle. C'était un truc, un don tombé du ciel. Tu dis, waouh, tu l'as ton 6 mode bousquette avec peut-être un peu de Pedri dedans parce qu'il frappait tout. Tu te dis, c'est bon, on est tranquille, on est bien, on est le Barça, tatatam. Ouais, on est le Barça. Je confirme, on est le Barça, on n'a pas de chance, on est mal. La situation est quand même assez dramatique. En attendant, il faut aller de l'avant, j'ai envie de dire, parce que tu n'as pas le choix, de toute façon, tu n'as pas le choix. Le Barça serait sur le joueur de Liverpool, attendez, parce que là, il faut que je prononce bien, Stéphane, Baje, c'est Tic, donc espagnol de 19 ans, ça serait pour un prépayant 4 millions. Il est à Liverpool, je ne le connais pas. Je ne vais pas vous dire, ah, lui, en plus, il est grand et tout, le profil, je ne le connais pas. Il y a des gens qui le connaissent certainement, ceux qui le connaissent, mais en commentaire, mettez-le, oui, il est bien ou non, il est dégueulasse. Ce que j'ai vu dans les commentaires sur les réseaux, c'est qu'apparemment, ça serait un super profil et tout, près d'un an, le temps que Bernal revienne et tout, voilà. De toute façon, là où on est actuellement, vous allez voir les autres solutions, tu te dis, s'il est bon, pourquoi pas, parce que de toute façon, c'est la merde. En 6, actuellement, quand tu vois Hansi Flick, il a essayé Garcia, Garcia, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas Bernal, mais c'est pas dégueulasse, mais c'est pas Bernal. Surtout quand tu vois la défense centrale, on en parlera après, ou sinon, tu as Poprime, Poprime, il est très 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 fort, mais après, c'est jeune aussi, Poprime, il est là avec les jeunes de la Masia, c'est très bon, il est très bon, Poprime est très très bon, mais merde, on va tuer un autre jeune encore, j'ai l'impression qu'on les fusille. Allez, hop, Masia, 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 Arrête, grand, tu sais, calme, à un moment donné, on va les prendre à 12 ans, les enfants, à 12 ans, ils vont venir jouer avec les A à un moment donné, si on continue ainsi. Je vous aurais dit Casado, parce que c'est son poste de prédilection, normalement, Casado, donc tu te dis, Casado, voilà, mais Flick a l'air de vouloir s'en servir plus comme numéro 8, donc je sais pas sûr que Casado sera utilisé en 6. Après, tu sais que t'as Gavi qui revient au mois de novembre, Gavi, pour moi, c'est pas un 6, il peut jouer dans le double pivot, par exemple, tu fais rentrer Pedri, tu fais sortir à Gavi, des trucs ainsi, tu vois, ça peut fonctionner comme ça, parce que voilà, Gavi, l'air de rien, c'est se projeter et tout ça, mais après, est-ce qu'il serait joué en point de basse et resté statique, je pense que si on lui demande, il le fait, mais ça serait gâcher son talent. Et après, t'as Frenkie, et là, Frenkie, en point de basse, moi, le problème que j'ai avec Frenkie, c'est qu'il faut toujours qu'il fasse sa toupie, comme ça, tu sais, Bernal, il a la balle, hop, il se retourne, il se retourne, il se retourne, il donne, s'il dribble un peu, c'est pour éliminer un joueur pour donner la balle, il a toujours une distribution, il n'y a pas de course avec la balle, mais par contre, il a des passes progressives et tout, c'est vraiment un style de jeu propre à la bousquette, j'ai envie de dire. Et Frenkie de Jong, ben non, lui, il doit prendre la balle, il doit attendre que le gars, il arrive, il fait la toupie autour du gars, il avance, il a gagné des mètres, t'as vu, il a gagné des mètres, si tu faisais la passe, les mètres, tu les gagnais tout de suite aussi, simplifie le jeu, je suis déjà très m'énervé sur Frenkie, alors que je ne devrais pas, le gars, il va seulement revenir dans deux semaines. Mais je ne vois pas Frenkie en 6 dans ce rôle-là, et je ne vois personne dans l'équipe en 6 dans ce rôle-là, à part Casado, si tu les demandes, il le fait parce qu'il l'a fait tout le temps, et Poprim. Maintenant, comme je vous dis, Stéphane Bajsetic, pourquoi pas, pourquoi pas, je ne connais pas, donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Et c'est là qu'on arrive à un gros problème, c'est la profondeur de banc, regardez ici, je vais vous donner mon 11 contre Valladolid ce week-end, déjà, je vous le donne là, comme ça, en primeur, vous l'avez. Donc, Ter Stegen au goal, donc tu vas mettre Baldé, tu vas mettre Inigo, tu vas mettre Kubarci, tu vas mettre Koundé, tu vas mettre en 6, tu vas mettre en 6 Casado, avec Pedri dans le double pivot, réellement, tu vas mettre Daniel Mo en numéro 10, tu vas profiter que tu as un vrai numéro 10 pour mettre un numéro 10, tu vas mettre Rafinha à gauche, parce que tu ne vas pas mettre Ferran Torres, on ne va pas déconner, Robert Lewandowski en 9, et Lamine Yamal à droite. Voilà, tu as ton équipe type, elle est belle, elle est magnifique, elle est extraordinaire, parce qu'elle est belle, très très belle. Mais, tombant, en attaque, si tu dois sortir Raf, Lewandowski ou Lamine Yamal, tu vas Ferran Torres ou Pauvictor ? J'aime bien Pauvictor, mais ce n'est pas un titulaire, ce n'est pas un titulaire, j'aime bien Ferran Torres aussi, mais ce n'est pas un titulaire non plus, et ça veut dire que quand tu sors un de tes attaquants, tu perds en qualité, tu perds en qualité, c'est important, comprendre le truc. Mieux de terrain, Pedri, Olmo et Casado, si tu mets les trois là. Sorti de banc, tu as Fermin, Fermin, ça va, tu ne perds pas en qualité. Pablo Torres, dans le poste de 10, ce n'est pas Olmo, ce n'est pas Olmo, ce n'est pas pareil, ce n'est pas du tout pareil. Maintenant, ce n'est pas que tu perds énormément en qualité, pour jouer Valladolid, c'est suffisant, mais quand tu te dis que tu as une Ligue des Champions, tu vas avoir un match tous les 3 jours, c'est léger. En défense, tu as Baldé, Inigo, Kubarsi, Koundé, comme j'ai dit, et les remplaçants que tu as en défense actuellement, c'est Hector Ford et Martine. Tu vois le problème ou tu ne vois pas le problème ? Après, tu vas me dire, oui, mais les blessures, ils reviennent. Ok, tu as Ansu Fati qui va revenir de blessure, mais qui va peut-être repartir en blessure pour revenir en blessure, pour repartir en blessure. Donc Ansu Fati, on ne sait pas, on ne sait pas, clairement, on ne sait pas. Parce que je pense que Fati est là pour être le remplaçant de Robert Lewandowski, Ferran le remplaçant de Rafina, et pour Victor le remplaçant de Lamine Yamal. Je pense que c'est ça un peu l'idée. Ça reste assez faible actuellement en remplaçant. Après, voilà, tu ne peux pas avoir non plus 6 attaquants de force. Tu vas me dire, oui, les blessures qui reviennent. Bah oui, tu as Gavi qui revient dans 2 mois, mais il faudra lui laisser le temps. Sa blessure, quand même, ce n'est pas évident. Bernal dans 1 an, Frenkie dans 2 semaines. Gavi, Frenkie, ça va, c'est une qualité, mais tu n'as toujours pas de 6. Il n'y a toujours pas de 6. On sait qu'on a besoin d'un 6, on le sait. Et en défense, Christensen revient dans 4 mois, parce qu'il faut qu'il revienne dans 4 mois. Et Aroro revient 2025. Donc tu vas piocher à l'A-B. C'est ça que je vous dis. Après, tu as Garcia aussi, Garcia, Garcia, Garcia. Mais Garcia, ça peut être ton 6. Donc c'est ça que je vous dis, on a un problème. On va avoir la Ligue des Champions qui va arriver. Le tirage au sort, c'est à 18h tantôt. Il y a des gens qui vont vous dire tirage, pas tirage, il faut telle équipe, telle équipe, telle équipe. Je vais être franc avec vous. Moi, les deux seules équipes que j'ai envie qu'on ait, c'est Lille et Bruges. Simplement parce que j'ai la possibilité d'aller les voir jouer. On peut jouer contre n'importe quelle équipe. Je n'ai aucune exigence avec ce Barça-là en Ligue des Champions. J'ai zéro exigence, je vous jure, rien. On fait des phases de poules très bien. Je suis heureux. On rate les phases de poules. Je me dis, ben oui. Quand tu vois que ton équipe 1, elle est magnifique. Mais que ton équipe B, tes remplaçants et tout ça, c'est compliqué. Quand tu sais que quand tu as des matchs en Ligue des Champions, que tu as des matchs en championnat, qu'en championnat, tu ne peux pas perdre deux points, tu ne peux pas te permettre de perdre des points parce que, ben, tu ne peux pas. C'est compliqué. Donc, ça veut dire que tu vas devoir faire de la rotation quand même, que dans cette rotation, tu vas avoir un déséquilibre de qualité. Tu l'as vu ici dans le dernier match, côté gauche, Martin, Ferran, Torres. Ton côté gauche était totalement déséquilibré. Il était nul par rapport au côté droit. Et si tu dois faire de la rotation avec des joueurs qui n'ont pas le niveau de tes joueurs titulaires, ben, tu risques d'avoir vraiment un gros problème. Et si tu surexploites tes joueurs titulaires, ben, tu risques aussi les blessures et les problèmes physiques. Donc, là, je sais que le mercato n'est pas terminé. Aller rechercher Stéphane, c'est une bonne idée. S'il est bon, c'est une bonne idée. Je ne vais pas aller contre du tout parce qu'on a un problème. Mais l'air de rien, on a dégagé énormément de joueurs pour faire revenir Olmo. Maintenant, Olmo est un excellent choix. Mais il faudra revoir, peut-être, les ambitions du Barça en Ligue des Champions. Peut-être juste profiter des matchs. Juste profiter des matchs un par un et se dire, ben, prenons-les. Si on gagne, tant mieux. Faisons la fête. Si on perd, ben, il faudra l'accepter, je pense. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Un de ses flics est excellent. Mais il ne peut pas faire de miracle non plus, les gars. Il ne peut pas. Donc, voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. De quelles sont les équipes. Qui on va jouer à domicile, qui on va jouer à l'extérieur. N'oubliez pas que c'est 8 matchs. 4 matchs à l'extérieur, 4 matchs à domicile. Contre 8 équipes différentes. On va jouer 2 équipes de chaque phase, de chaque pool, de chaque pot. Donc, voilà. On aura 2 grosses équipes. De moyennes, 2 autres moyennes, 2 moins bonnes. Parce que ça reste la Ligue des Champions. Et on verra comment ça va tourner. Et on essaiera de faire une sorte de pronostic ou un truc. J'en sais rien. On va analyser. On va analyser. Mais très franchement, ce n'est pas que je suis pessimiste. C'est que je pense qu'il faut vraiment prendre les matchs un par un. Et profiter des victoires. Parce que, waouh. Ça ne va pas être facile, les gars. Toute une saison avec ce noyau. Il y a un problème de qualité. Il y a un problème de qualité au niveau du banc par rapport au titulaire. Mais bon. On est dans une période de récession. C'est normal. Donc, c'est que du foot, les gars. Prenons du plaisir. Et joyeux anniversaire à déco. Ciao. Ciao.